bonjour et bienvenue si congolive télévision mardi 8 novembre 2020 en direct et en exclusivité espoir à Mouinouka, activiste des droits mais militaires du mouvement citoyen, élite pour le changement, luthière de ces afriques. Mouinouka, bonjour et bonne arrivée. Bonjour à monsieur les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à nos compatriotes qui vivent à l'extérieur du pays, c'est la diaspora congolaise en général, et bonjour à nos voyants militaires, bonjour à tout le monde. L'armée congolaise engage des avions de chasse contre le M23, Kigali acquise Kinshasa de violation de son espace aérien. L'armée congolaise a déployé depuis dimanche des avions de chasse Sikwan 25 dans le nord Kivu. L'armée est aux prises avec les inoffensives des rebelles du M23. Un des appareils a été en tout cas acquisé par les Rwanda d'avoir violé son espace aérien, un survolé, mais l'a contrée selon Kinshasa. Comment vous analysez cela Mouinouka ? En fait, je tiens d'abord à préciser les gens, ce n'est pas parce que nous l'avions dit dans nos émissions récentes, que si Kigali continue, même nos avions vont entrer chez eux, les avions y entrés, ce n'était pas par la volonté de notre pilote. On peut se tromper, monsieur le journaliste. Et vous savez que si le niveau, si on peut parler de l'espace aérien, c'est qu'il n'y a pas de limites, que la personne peut voir qu'il y a des limites. Non, c'est conventionnel. Et par erreur, notre avion a survolé leur espace. C'est que ce n'était pas de la volonté de notre pilote, mais aussi, c'est aussi un message fort, monsieur le journaliste. Un message fort, c'est-à-dire quoi ? Non, c'est un message de les montrer. Et d'ailleurs, même certains Rwandais étaient contents, ils ont vu les avions. Ils ont vu les avions qu'ils ont toujours vus dans des films. Et maintenant, ils ont vu cette avion. Ils ont crié une libération. Oui, ils ont crié à une libération, on va les libérer de leur tyran Kagame. Qui va les libérer ? Non, la population congolaise. Nous allons sauver les Rwandais de leur tyran Kagame. Mais ça, c'est une provocation. Ce n'est pas une provocation. En fait, premièrement, ce n'était pas l'erreur. Mais deuxièmement, il y a un message. Est-ce que c'est vraiment inerreur ? Oui. Comment comprendre que ce soit inerreur ? Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, monsieur le journaliste. Ce n'est pas au Congo seul que vous venez de voir ça, monsieur le journaliste. C'est que derrière cette action qui s'est passée, il y a deux choses que les gens devraient retenir. Premièrement, ce n'était pas du vœu de notre pilote. Deuxièmement, il y a un message fort qui est derrière ça, monsieur le journaliste. Mais ce message est codé. C'est tout à fait codé puisque nous sommes en guerre, monsieur le journaliste. Et lorsque nous sommes en guerre, tout ne peut pas être déchiffré à la 6.4D. Il y a des messages qui doivent être toujours codés pour faire passer le message. Seuls les intelligents peuvent comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous dites que c'est une erreur, pourquoi maintenant les vols commerciaux, par exemple, n'ont jamais commis cet erreur ? Non, en fait, cet avion, c'est très différent de l'appareil de vols commerciaux du journaliste. Cet appareil est conduit par des experts. Or, un pilote ordinaire peut conduire les vols commerciaux, monsieur le journaliste. C'est que moi, je crois, dans rien des jours, nous allons sourire comme hier et avant-hier, comme vous avez suivi ce qui s'est passé à Beni avec les ADEF. Et bientôt, nous allons sourire de ce qui va se passer à Routuru, à Abunagana, que tout le monde se prépare pour aller fêter la fête de nouvel an à Abunagana, monsieur le journaliste. Et les gens vont comprendre maintenant qu'est-ce qui était derrière l'erreur qu'ont commis les pilotes. Mais il reste toujours ce qu'il faut qualifier d'erreur. C'est vrai, on a suivi aussi Kinshasa, qui s'est exprimé en disant que c'est aussi par erreur, je ne sais pas. Donc, on a suivi les communiqués. Mais Muinuka, on sait que, s'il faut comprendre cette erreur, Kigali dit que la vie a survolé son espace. Là, on peut comprendre. Mais arriver au point d'aller se poser, l'avion d'aller se poser à l'aéroport, Rwanda, Giseigny, comment comprendre cela ? Non, vous savez, Giseigny et Go, maçon de ville voisine, sont proches. Et si vous regardez les anciennes cartes, mais Giseigny faisait partie de la RDC. Et le pilote qui est venu avec l'avion et qui prenait connaissance du millier, il ne maîtrise pas la ville de Goma et il ne se base que sur les cartes. Ce qui peut se tromper en pensant que Giseigny, c'est la ville de Goma. Heureusement, il a vu que non. La construction de l'aéroport et notre aéroport chez nous, c'est moderne chez ESA. Je vous dis. C'est pourquoi le pilote s'est réveillé directement. Et il est parti, monsieur le journaliste. Je crois que c'est un incident qui s'est passé. Et cela ne doit pas faire débat. Cela doit plutôt interpeller les agresseurs. Et voilà, même ici, nous sommes, ce n'est pas chez nous, c'est chez eux. C'est qu'ils doivent tirer attention puisqu'on peut risquer de récupérer même Giseigny. C'est notre parti. Chigali vous a mis en garde. Il a dit d'ailleurs qu'il s'est réservé le droit de réagir. Car on a vu cet avion se poser. Non, il ne pouvait pas. Ce sont des avions modernes, monsieur le journaliste. Mais Kinshasa a dit que l'avion n'était pas armé. Oui, l'avion n'était pas armé, c'est ce qu'il fallait dire. On allait même le faire descendre. Ils n'ont pas de munitions pour faire descendre cet avion. Cet avion s'y vole au-delà de leurs munitions qu'ils ont, monsieur le journaliste. Ils n'ont pas de missiles antiaériens. Ils n'ont pas de radars antiaériens. C'est le Congo qui peut le fermer. Et non. Ils ont l'arsenal qui date de l'époque soviétique, si on peut dire. Or, nous autres, c'est la modernisation. Je crois que certains Rwandais ont vu Kigali. Mais vous savez, ils sont brutals. Ils pouvaient le faire. Mais comme ils ont vu... Non, non, c'est parce qu'Agame n'est pas au Kroama. Il est absent. Il est à la conférence. Il est à la COP 27. Et même s'ils seraient là-bas, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire ? C'est pour qu'on a eu du tien de voir. Est-ce que vous êtes en train de voir cet engouement aujourd'hui, que nous, la jeunesse, nous avons pour sauver notre pays ? Quel engouement ? Mais dans moins d'une semaine, au Nord-Kivu, nous sommes en train d'aller dans les 5000, 6000 récrits de l'armée. C'est un message que nous sommes toujours en train de passer. Il y a une préparation de quelque chose. C'est pourquoi nous appelons les Congolais de partout où vous êtes. Soutenez le pays de partout où vous êtes. Vous devez vous ranger derrière la population de l'Est. Ensemble, nous allons corriger cette république. Les jeunes, nous devons nous armer jusqu'aux dents. Partout où vous êtes, il faut faire une formation, que ce soit Karateka, que ce soit Jido, que ce soit même l'utilisation de la machette, que ce soit des pierres. Mais toi, tu vas faire quelle formation ? Moi, j'ai fait tout. Tu as déjà commencé avec laquelle ? Non, mais nous sommes tous ici. Vous parlez ici à travers la caméra ? Non, c'est pas ça. Dans la formation, il y a des choses que nous ne pouvons pas étaler aux hommes, sur les journalistes. Il y a Maïma ? Si ça vaut la peine, nous allons prendre ça. Nous sommes dans un pays béni, mais nous vivons la misère à cause des petits voisins. Et ces petits voisins, nous disons, il est grand temps, adviennent que pour assez le Congo ou rien. Et celles qui vont mourir, vont mourir, mais celles qui vont rester, vont vivre la paix. Nous devons nous sauver de ces petits voyous qui nous agressent. Et je crois que cette détermination, c'est pour tout Congolais. Je ne le dis pas au nom de toute la jeunesse, et je ne le dis pas au nom de la population congolaise, mais les intelligents sont en train de voir ce qui se passe au nord-qu'il vous. Vous êtes en train de voir de la manière dont les jeunes se mobilisent du jour au jour. Et nous sommes en train de passer maison par maison pour dire aux jeunes, réveillez-vous, prenez-vous en charge, M. le Jumeau. C'est prendre en charge, c'est faire quoi. Non, c'est prendre en charge. C'est que l'armée. C'est prendre en charge, c'est cette révolution populaire. Et cette révolution populaire, comme nous sommes une population, et dit que les jeunes, nous devons intégrer l'armée. Et quand nous allons intégrer l'armée, nous allons avoir une armée moderne, efficace et puissante, et aucun petit pays. Un petit pays qui n'est même pas égal à... Qui vous fait peur. Non, peur de quoi ? Fait parler chaque jour. Ce sont nos autorités qui avaient peur, mais la population, vous avez toujours vu. Combien de fois la population de Goma, on a intérêt qu'agamé vivant ? Combien de fois ? Comment ça ? Vous avez vu, du jour au jour, nous on réclame. Mais vous le voyez. Mais ce sont nos autorités qui avaient peur, mais aujourd'hui, je crois que les autorités commencent à se décider. Et comme ils commencent, nous, nous sommes prêts à tout, à tout moment. Alors, nous avons suivi les portes-paroles du gouvernement rwandais. Je crois que les portes-paroles ont joué sur la veille au roi. Lui qui a dit que la RDC compare, donc, c'est comme une personne qui est malade et qui mérite, en tout cas, qu'elle soit soignée, qu'elle soit, pardon, soignée. Comment vous analisez ce propos ? Ça signifie quoi, là ? En fait, je crois qu'il a manqué à dire. C'est ce que Carly disait de racontant. C'est que lorsque quelqu'un manque à dire, manque à faire, c'est maintenant qu'il commence à ingirier les gens. Mais, derrière ce message, est-ce que vous ne sentez pas qu'il a quelque chose comme peur derrière ça ? Il a peur que cette rage, oui, nous avons une rage. Et la rage que nous avons, c'est de sauver notre pays de leurs mains. Et c'est comme ça qu'il commence à avoir peur. Et lorsqu'ils ont peur, ils cherchent à ingirier les gens pour voir est-ce que les gens peuvent se décourager. Non, c'est révolu. C'est révolu. Et ce propos, un bonjour, nous allons lui rappeler de ce propos. Mais nous savons que leurs gouvernements n'existeront plus. C'est ça le sérieux problème. Mais je crois qu'il va fuir aussi en Europe. Et nous demandons notre diaspora. Partout où vous le verrez, il faut vous occuper d'eux. La diaspora, je vous rappelle que la diaspora congolaise au Rwanda soutenue, en tout cas, elle a félicité le gouvernement rwandais pour sa générosité, la façon dont elle est traitée au Rwanda. Non, ça, il commence aussi à prendre de l'hypocrisie rwandaise. Oui, c'est impossible. Et d'ailleurs, aujourd'hui, aucun Congolais ne peut vivre au Rwanda. Aucun Congolais, oui, puisque nous sommes agressés et vous ne pouvez plus rester chez les agresseurs. Non. Ce qui est sûr, tout le monde, nous ne sommes pas contents de cette guerre. Non, puisque tous, nous sommes en train de perdre. Que ce soit les Rwandais, que ce soit les Congolais, nous sommes en train de perdre. Le sérieux problème, c'est cette politique hypocrite des dirigeants rwandais, monsieur le journaliste. D'accord. L'homme qui vient mettre de l'huile sur les faits. Je cite d'abord ce propos ici. Quant au M23, je pense qu'il est très, très dangéré pour quiconque de combattre nos frères. Ce ne sont pas des terroristes. Ils se battent pour les droits de soutien à Nerdes. Lui, c'est le fils du président Moseveni. Le général Moseveni. Dans cette déclaration, il soutient en tout cas, il apporte son soutien au M23. Ça vous dit quoi là ? Ça fait peur, ce propos, ça se cite. Lui, c'est un psicopathe. Oui, c'est un psicopathe. Est-ce que vous ne suivez pas tout ce qu'il dit ? C'est un catalyseur. Je ne sais pas si en Ouganda, il y a la santé mentale, mais je crois que c'est là où Moseveni devrait être. C'est un psicopathe. Tout ce qu'il dit, c'est toujours des provocations en provocations. Et il pense qu'ils sont forts. Ils ne sont pas forts. Ils ne sont pas forts. Lorsque nous allons sanctionner les Rwandais et l'Ougandais, vous allez voir que ces pays vont devenir des pauvres, dit ça, et ce psicopathe va demander pardon à la population congolaise. Nous avons, chaque jour, il est au Rwanda avec son oncle, comme il l'a toujours dit. Oui, son oncle. Lorsqu'il dit que non, il défend, les E23 sont de défendre les intérêts des Tutsis au Congo. Qui dit que les Tutsis sont menacés au Congo ? Non, les Tutsis ne sont pas en danger. C'est ceux qui font passer des vacances à Libye. C'est pourquoi vous avez vu le chef de l'État, il a dit arrêter de... arrêter de s'attaquer aux Tutsis. Et nous, les Congolais, personne ne s'est un jour attaqué à un Tutsi, monsieur les journalistes. C'est là qu'ils disent qu'ils sont attaqués, c'est qu'ils ne se sentent pas Congolais. Vous voyez ? Mais ils sont Congolais quand même. Ils ne se sentent pas Congolais. Si tu es sûr que tu es Congolais, pourquoi te sentir en danger ? Or, tous autres Congolais ne sont pas en danger. Moi, nous avons des étudiants à Tutsi avec qui nous étudions. Mais personne n'a un jour été inquiété à l'école. Nous mangeons avec eux. Nous sommes avec eux dans des églises. C'est que les gens devraient cesser de se victimiser pour ne pas donner pouvoir à l'agresseur Kagame. Et même s'ils défendaient les intérêts de Tutsi, est-ce qu'il faut les défendre avec les armes ? Mais non. Il y a beaucoup de voix pour revendiquer les droits, monsieur le journaliste. C'est pourquoi moi j'ai dit Kagame, il est en train de déchirer les tissus sociaux dans la région de Gralac. Lorsque vous divisez les Tutsis et d'autres communautés, est-ce que vous ne voyez pas que vous commettez une grosse erreur, monsieur le journaliste ? Moi, je pense que les Tutsis devraient se désolidariser des saisons civiques, en fait, d'être bien intégrés dans la société, monsieur le journaliste. Accepter de vivre avec d'autres, calmement, il faut changer sérieusement certaines habitudes qui ne sont pas africains, en fait, en fait, de vivre en paix comme tant d'autres communautés. Terminons par... La prise d'armes du jour au jour contre un pays, un pays que vous... et ce psicopathe... Si c'est un psicopathe, si c'est un ergumène, je ne sais pas même le qualifier comment, mais je crois que le Congo devrait financer l'Ouganda... Je vous rappelle que c'est un général à quatre étoiles. Quatre étoiles. Un général à quatre étoiles ne peut pas tenir de tels propos. Chez eux... C'est un chef de l'État. Non, quel chef de l'État ? Il s'est venu. Non, ils sont les oiseaux des mêmes plimages. Ce sont nos partenaires. Non, en quoi ? Ils sont en opération conjointe avec les phares. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. En un moment, ils commençaient à accuser les phares de ces que c'est eux qui tient les Congolais. Vous les suivez. C'est toujours ce psicopathe. Tout simplement, c'est vouloir dédouaner leurs alliés, leurs enfants, les ADF Nalu. Nous, on a toujours dit à notre gouvernement de bien entretenir notre armée puisque c'est l'armée congolaise qui doit toujours prendre défense pour les Congolais. C'est que le chef de l'État doit tirer conséquence de ce que nous vivons et les Congolais nous sommes prêts à tout. D'accord. Terminons par cette question. Je reviens sur l'événement d'hier où on a vu, en tout cas, d'abord pour la journée d'hier, on a vu au moins 1000 jeunes défilés dans la rue de Goma qui se sont entraînés. Ils ont réussi des exercices militaires, des briefings, et ils ont été conscientisés. Les jeunes qui ont décidé de devenir intégrés, servis sous les drapeaux. Dans une interview à la presse, le lieutenant-colonel Guillaume Menjik Kaiko a dit qu'il n'y a pas pour la province qui vous en a déjà enregistré plus de 3000. Et il a dit, je cite, nous avons au-delà de 3000 nouveaux, disons, nous avons plus de 3000 jeunes récuités pour combattre, et là, je cite ses propos, pour combattre les Rwandais et leurs alliés, les N23. C'est ça ses propos. Oui, il a totalement raison. Est-ce qu'on va combattre les Rwandais ou bien on va combattre les N23 ? Ce n'est pas les Rwandais, c'est l'Ouganda et les Rwandais. C'est ce qu'il fallait rappeler. Pourquoi vous dites l'Ouganda ? Pourquoi les Congolais ou bien les autorités congolaises peine à citer l'Ouganda ? Est-ce qu'il y a de telles déclarations de Mohosie ? Vous savez, nous sommes une population hospitalière et nous sommes ce que nous sommes. Nous ne sommes pas brutals comme ce psychopathe de Mohosie, ce qu'il dit. Imaginez si on souffrait aussi de la psychopathe comme lui. Mais la guerre serait déjà déclarée. Mais tout ce qu'il dit là-bas, est-ce que ça prouve que nous sommes en alliance avec eux ? Non. Vous voyez ? Et s'ils n'étaient pas derrière les 1-23 ? Pensez-vous que les 1-23 pouvaient tenir Abunagana ? Non. Et lorsque notre armée chassait ces inciviques, ils prenaient fuite où ? C'est en Ouganda. Mais pourquoi ne pas les poudrier ? Vous voyez ? Moi, je crois que l'éthna-colonel devrait aussi informer les gens sur ce que Manéganse, l'Ouganda. Mais nous sommes en guerre contre ces deux pays. C'est ce que nous, population, nous savons. Alors, quant à la question de dire que nous allons combattre les Rwandais, vous voulez qu'on dise ça combien de fois ? Si les 1-23... Permettez-vous que, parce qu'on est en train de finir, que j'ajoute également ces propos, nous sommes en opération. Tant qu'il y aura un seul centimètre occupé, nous continuerons à nous battre. La RDC a le droit de mettre tous les moyens à sa disposition, a dit le colonel Diomjiki Kaïko. Votre par le militaire honneur qu'il vous... Oui, nous sommes prêts à tout, monsieur le journaliste. Ça ne reste maintenant... Juste avec l'arrivée de ces 2 avions ? Non, ce n'est pas... Non ! Nous, la population... Mais on a réclamé d'aller au Rwanda. Est-ce que ces avions étaient en Hikivu ? Non. Nous allons nous prendre en charge, que ce soit avec nos moyens... Des avions seulement ? Avec nos moyens de bord. D'abord, c'est pour quel pays ? Vous dites ? Ces avions. Non, c'est pour nous. Oh ! C'est depuis quand ? Je vous dis, nous sommes en train d'aller en modernisation du jour au jour. Ah, Fatih ! Et nous, on s'est dit, non, ce n'est pas Fatih. C'est les recommandats suprêmes. Bon, exactement. Mais c'est l'argent du contribuable congolais. Et voilà l'utilisation que nous réclamons. Et voilà que dans la rue, ça se dit... C'est comme si... Je ne sais pas si c'est vrai. L'action qui a été... Il faut dire l'action posée hier. L'incident, voilà. Ça, on a vécu. C'était à l'époque de Mobutu. On pouvait voir les avions de chasse et aller même au Rwanda si on volait partout en Ouganda, au Burundi. Parce qu'à l'époque, Mobutu, c'était le seul con qui pouvait chanter en Afrique centrale. Nous, c'est qu'on demande que les gens gardent leur mal en impatience. Ah, Fatih ! Sous les pas de Mobutu. Nous sommes en train d'aller vers une révolution. Et cette révolution doit être sur tous les plans. Sur les plans militaires, sur les plans mentaux, sur les plans patriotisme. C'est là où nous tendons. Merci. Et moi, je crois, ça reste maintenant au gouvernement congolais de mettre à la disposition de la jeunesse tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, vous voyez, notre armée maintenant s'est composée de jeunes de moins de 50. Ce n'est plus les vieux de 70 qui sont... Là, il n'y a pas eu de recommandations. C'est maintenant... C'est maintenant... C'est ça aussi le sérieux problème. Lorsqu'il y a la recommandation, on fait recours à la famille. Et lorsqu'il y a la guerre, on fait recours à la famille. Merci beaucoup. On est en guerre, espoir. Ce n'est pas normal de parler de recommandations. ce que nous voulons, c'est maintenant dire au gouvernement de prendre... C'est le dernier message. De prendre les pas de la jeunesse. Merci beaucoup. Et les pas de la jeunesse, c'est... Nous, notre vœu, c'est de voir la modernisation de notre armée puisque nous sommes en train d'y entrer dix jours au jour qui est ouverture des centres de recrutement dans tous les territoires, dans toutes les villes de la République. Et nous allons intégrer. Et à part ce recrutement, il faut qu'il y ait aussi des réservistes. Que tout le monde soit formé puisque Moussel avait dit si on ne se révolte pas, nous risquerons d'être des esclaves. C'est ça, merci. On s'exquitte par votre numéro de téléphone. Nous sommes sur le plus de 143-9-9-66-42-08. Merci. Sur le 421-91-74-378. Merci. Fait de cet entretien, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous avez aimé l'entretien. N'hésitez pas, lâchez vos commentaires, abonnez-vous et faites un partage au maximum. Je vous fixe rendez-vous dans les archives pour un nouveau numéro en direct et en exclusivité de Sikongo Live. Nous vous disons bye bye.